Musique Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu chill, un peu posée Donc n'hésitez pas à apprendre à boire ou à manger Aujourd'hui on se retrouve pour parler films Disney Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéos un petit peu top etc Et j'avais très envie d'en faire une aujourd'hui Sur un sujet qui est un petit peu impopulaire On peut dire ça comme ça On va parler des suites Disney Puisque je fais partie des gens qui ont grandi dans les années 90 Et c'est vrai que dans les années 90 on avait énormément de suites Disney Qui sortaient directement en VHS Les plus jeunes de ma chaîne ne verront sûrement pas de quoi je parle Mais il y avait beaucoup de suites comme ça qui sortaient Il y en a certaines que du coup j'appréciais plus que d'autres Et je me suis dit En fait toutes les suites ne sont pas forcément ultra mauvaises En tout cas de mon opinion personnelle Pourquoi ne pas parler des suites Disney que j'aime Et des suites Disney que je déteste le plus Petite précision avant de commencer Je n'ai pas parlé des films live action Et si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Je ferai une vidéo dédiée au sujet Je pense que ça peut être vraiment intéressant Je n'ai pas parlé non plus des suites Pixar Puisque à l'exception de Cars 2 Je trouve vraiment que toutes les suites Pixar sont bonnes Il y a pas mal de films qui ne seront pas évoqués Parce qu'ils ne sont ni ultra mauvais à mon sens Ni ultra bons Et je rappelle évidemment Vu que le sujet est un petit peu touchy de la part des fans Disney Que ce n'est que mon avis C'est un top qui est très subjectif Mais je suis intéressée quand même de savoir S'il y a des suites qui vous vous plaisent Donc n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires On ne jugera pas c'est promis Je pense que les suites que je déteste le plus Doivent plus vous intéresser que les suites que j'aime bien Puisque généralement vous aimez bien m'entendre râler Donc ce que je vous propose C'est de commencer par le top 5 des films que j'aime le plus Et le film d'animation que j'ai mis en 5ème position C'est Peter Pan 2 Peter Pan 2 ça raconte l'histoire de Jane Qui est donc la fille de Wendy Et en fait contrairement à sa mère Elle, elle a beaucoup de mal avec l'univers de Peter Pan Ça la fascine pas du tout au contraire Et c'est une enfant qui a grandi bien trop vite Puisqu'elle grandit dans une ambiance de guerre Et forcément ça la pousse à gagner plus vite en maturité Il faut admettre que la thématique de l'enfant Qui prend un chemin complètement différent de son parent Sur une situation similaire Et très exploité dans les suites Disney Mais je trouve que dans ce film là C'est plutôt bien fait Jane c'est un personnage que je trouve très attachant personnellement Je pense qu'on comprend très bien ses motivations Et pourquoi justement elle a grandi un peu trop vite Elle est directement plongée dans le monde des adultes C'est une enfant qui a malgré tout sa part d'émotion, de sensibilité Les interactions qu'elle a notamment avec Captain Crochet sont très bien faites Alors il y a beaucoup de copier-coller entre le premier et le second film Je tiens à le dire Mais c'est un film qui je trouve se regarde plutôt bien Qui est plutôt bien dans la continuité Les designs sont bien faits Et vous allez voir dans la partie des flops Que c'est pas le cas de toutes les suites Disney Loin de là Il y a la chanson je crois que je trouve absolument magnifique Je sais pas je trouve qu'il y a pas mal d'humour C'est une bonne histoire qui se suit plutôt bien C'est un film qui est sympathique à regarder En quatrième place et je dois vous admettre que c'est un film qui a un petit peu marqué mon enfance J'ai choisi de mettre La Petite Sirène 2 Et donc là on est typiquement dans la situation inverse d'Ariel Puisque cette fois-ci Melody c'est une enfant qui est attirée par l'océan Qui rêve d'être une sirène etc Mais qui a grandi en fait sans connaître ses origines Parce qu'on a Morgana qui est la sœur d'Ursula Qui a décidé de se venger Donc par protection ils ont décidé de clôturer le château Et de faire en sorte que Melody ne puisse pas avoir accès à l'océan Ce qui est un peu contre-productif en vrai Parce qu'on sait tous que quand on nous interdit quelque chose La première chose qu'on a envie de faire c'est d'y aller Alors Melody c'est là encore une petite fille que je trouve très attachante Je dois admettre que gamine Et même encore maintenant Je connais toutes les chansons de La Petite Sirène 2 par cœur Je les adore Je les trouve vraiment bien J'ai du mal avec la voix d'Ariel Qui je trouve est différente de celle du premier Mais ce n'est qu'un détail Par contre il y a un bémol à mes yeux C'est le personnage de Morgana Qui malheureusement ressemble beaucoup à Ursula Puisqu'il s'agit de sa sœur Mais le problème c'est qu'elle n'a pas du tout l'aura d'Ursula Et elle est un poil ridicule Donc ça c'est pas génial Mais malgré tout je trouve quand même que l'histoire est très bien ficelée Il y a un petit côté tendresse d'enfance j'avoue Via ce film donc je ne suis pas ultra objective Mais je le trouve malgré tout sympa Pas à la hauteur du premier bien évidemment Puisque bon quand même Mais vraiment je pense qu'on peut passer un bon moment devant Et je vous le conseille En troisième position j'ai mis un film Qui n'est pas forcément souvent évoqué Et je pense que pas mal d'entre vous ne le connaissent pas forcément C'est Cendrillon 3 Donc le sortilège de Cendrillon Et honnêtement Alors Autant Cendrillon 2 C'est un film que j'aime bien Mais que je ne déteste pas forcément Autant Cendrillon 3 est vraiment bien Ce que j'aimais dans Cendrillon 2 C'était toute l'histoire qu'il y avait autour d'Anastasie Et du boulanger Là dans le 3 on part sur une histoire Qui est complètement différente Et je trouve le scénario très original Pour une fille de Disney En fait on part du principe Que le film ne se déroule pas comme prévu En fait Lady Tremaine récupère la baguette De la marraine la bonne fée Et Cendrillon ne termine pas avec le prince Le fait que du coup La belle-mère de Cendrillon connaisse Les pouvoirs magiques de marraine la bonne fée La pousse à faire d'autres choix Donc Anastasie qui va se retrouver mariée avec le prince Et ça donne des situations qui sont très différentes Ce que j'ai beaucoup aimé au-delà du scénario C'est les designs que je trouve aussi très sympathiques Mais surtout le fait que pour une fois Le prince sert un petit peu à quelque chose On ne le voyait pas beaucoup Et il ne servait pas à grand chose Là je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui a apporté Et pareil pour les souris Si vous aimez beaucoup Jacques Aigus Je vous conseille de regarder le film Parce que vous allez vraiment les voir à l'oeuvre Il y a des rebondissements Qui sont un petit peu tirés par les cheveux En même temps c'est une suite Disney Mais franchement il est sympathique On passe un bon moment de vent Mais il n'est pas à la hauteur Dès deux premiers de ma liste Le deuxième étant Kusco 2 King Kronk Vous avez compris Il y a encore un moment dans le titre Pourquoi j'aime ce film ? On part sur une suite Mais qui est dédiée à un personnage Qui est complètement différent du premier Je pense qu'en fait L'équipe de production de Disney S'est rendu compte que Kronk avait le même succès Si ce n'est plus que Kusco En même temps il est génial Et ils lui ont dédié un film Donc au final Ce n'est pas vraiment Kusco 2 C'est plus le premier film de Kronk Mais soit Ce sont trois petites histoires Qui racontent aux yeux de Kronk Comment est-ce qu'on réussit sa vie Et comment est-ce que lui a échoué Dans différents domaines Le tout fait avec énormément d'humour Donc on découvre sa vie après Kusco Le fait qu'il se soit reconverti dans la cuisine Mais je ne veux pas trop vous spoiler Ce que j'aime le plus C'est le fait qu'on retrouve vraiment Le même humour que dans le premier film L'humour est incroyable Moi je me marre mais tout le temps Bon alors après j'ai un humour de gros beauf Je sais Mais franchement je trouve super drôle ce film Et je trouve qu'il est assez méconnu Ce que j'aime énormément également C'est qu'on a tous les personnages du premier qui reviennent Ça peut être des personnages ultra anecdotiques Genre l'écureuil La femme de Pacha qui a accouché On a également Isma qui revient Le petit vieux Kusco Qui est vraiment en retrait Mais tous les personnages sont là Kronk est totalement mis en avant Enfin bref pour moi Il n'y a rien de mieux Et je vous avoue Je pense que c'est la suite que j'ai le plus vue Avec le numéro 1 Et honnêtement ça m'arrive très souvent De regarder le 1 et le 2 à la suite Tellement je l'aime Je trouve vraiment qu'il colle bien à l'univers Et que c'est une vraie réussite Et en premier Alors si vous avez déjà regardé ma vidéo Sur les films les plus drôles de l'univers Disney Que j'avais sorti pour le 1er avril 2018 Celle-ci en faisait partie Il s'agit du Roi Lion 2 et 3 Alors je sais bien qu'il y a des puristes Qui ne seront pas d'accord avec moi C'est vrai que le film A quand même pas le même succès que le premier Pour certains le premier est un chef d'oeuvre Et je ne remets absolument pas ça en cause Mais à mes yeux je trouve que le Roi Lion 2 et le Roi Lion 3 Sont de très bonnes suites Dans le Roi Lion 2 on garde vraiment l'essence du premier film Avec le personnage de Kovu Qui incarne avec toute sa bande L'héritage de Scar Et de l'autre on a donc du coup Simba Qui a Kiara son premier enfant On a ces deux clans qui se font face à face On a un amour interdit entre les deux lionceaux Et personnellement je trouve que Kovu est un personnage Qui est vraiment bien écrit Qui développe une véritable personnalité On comprend vraiment sa problématique Où il a d'un côté ce qu'on lui a enseigné Et de l'autre il se rend compte que déjà Il a des sentiments pour Kiara mais il se fait Sa propre notion du bien et du mal Et d'un autre côté on a le Roi Lion 3 Qui est une proposition complètement différente En réalité c'est plus le Roi Lion ennemi Puisqu'il se passe avant le Roi Lion 1 Et c'est un film si vous aimez les personnages Timon et Pumba que vous allez adorer On n'est pas du tout dans le domaine émotionnel Puissant du premier film Là on est sur un film qui est totalement Un film d'humour Qui nous permet de découvrir les origines Principalement de Timon Puisqu'on n'en sait pas plus que ça sur Pumba Mais la rencontre entre les deux Qu'est-ce que ça a donné Avant qu'ils rencontrent Simba Mais également les retrouvailles avec Nala Vu de leurs propres yeux Moi c'est vraiment un film que j'adore L'humour marche bien encore une fois C'est pas un film incontournable de Disney C'est sûr que comparé à un film original Voilà Mais on passe un très bon moment Moi personnellement la chanson Creuse un tunnel Je l'adore Et ouais c'est très rigolo C'est très bien fait On joue avec le quatrième mur Avec la fin où on a tous les personnages Disney Qui sont devant le cinéma Où il y a certaines références au monde actuel Moi j'adore Maintenant on va passer aux 5 films Que je déteste le plus Des suites Disney Je vous avoue que j'ai quand même du mal à classer J'ai classé parce qu'il le fallait Mais au final il y en a certains A part le premier Je savais pas trop où les mettre Donc le cinquième film Et je l'ai vu qu'une fois Donc mes souvenirs sont très lointains C'est Dingo et Max 2 J'adore le premier Dingo et Max Vraiment J'adore ce film J'ai pas d'autres mots C'est un film qui a bercé mon enfance Et ma jeunesse Et je pense qu'en fait Il fallait s'arrêter là Il n'y avait pas besoin de faire un deuxième film Dans ce deuxième film On retrouve donc Max Qui a grandi Qui est adolescent Et qui s'apprête donc à faire ses études Loin de son père Sauf que son père se retrouve au chômage Et qu'est-ce qu'il décide de faire ? De reprendre lui aussi ses études Et dans la même université Et ça parle de sport extrême L'humour est franchement ultra lourdingue L'animation est pas aussi dingue Alors l'animation du premier Est pas non plus incroyable Mais je trouvais qu'il y avait quand même Quelque chose d'un petit peu sympa derrière Là c'est pas forcément le cas Le comic de situation Qui pouvait se dégager de la rivalité Entre le père et le fils Avait été suffisamment bien exploité Dans le premier film On n'avait pas spécialement besoin D'un deuxième pour vous raconter A peu près la même histoire En moins bien Donc bref Je zappe Et je ne reverrai plus jamais ce film Je pense En quatrième place J'ai mis Pocahontas 2 Alors pour certains fans Ce sera le top 1 Des suites Disney à ne pas voir A titre personnel Je dois admettre Que je l'ai beaucoup regardé Dans mon enfance C'est en grandissant Que vraiment J'ai eu une profonde aversion Pour ce film C'est pas le film Disney Que je déteste le plus Concrètement Parce que j'aime beaucoup La chanson Bienvenue à Londres Parce que j'aimais bien La robe de Pocahontas Je pense que je vais me faire taper Sur les doigts dans les commentaires Mais j'aimais bien La robe de balle de Pocahontas Quand j'étais enfant Il y a par contre Certaines séquences Qui m'avaient beaucoup dérangée J'ai quand même un souvenir Assez amer je dirais De la séquence Avec l'ours Si vous n'avez jamais vu Pocahontas 2 Et que vous êtes des puristes du 1 Et que vous voulez absolument pas Vous infliger ça Pocahontas 2 raconte en réalité L'histoire de Pocahontas Qui se rend en Angleterre Pour relation diplomatique Elle va découvrir Un nouveau John Elle pense que Le premier John est mort Tout le monde le pense en réalité Et elle tombe amoureuse du coup Du nouveau John Ce qui est une hérésie Pour les fans Et personnellement Je dois admettre Que je n'aime pas non plus Ce John Radcliffe est absolument Insupportable dans ce film Il joue bien son rôle De méchant on va dire Mon chéri est fan de Radcliffe Maintenant c'est vrai Que dans le deuxième Il est quand même Beaucoup moins intéressant A suivre que dans le premier Je trouve Qu'est-ce que je pourrais Vous dire sur ce film Il n'a pas du tout La même aura Et la même patte Que le premier Clairement Les chansons Ne sont pas mémorables C'est encore un film Histoire de faire une suite C'est franchement pas Ce qu'on a vu de meilleur Chez Disney En 3 on va passer Sur un film Qui me Que je n'aime vraiment pas Et c'est l'un des premiers D'ailleurs qui m'est venu Pour faire ce top C'est La Petite Sirène 3 Et c'est assez paradoxal Parce que La Petite Sirène 2 Fait partie des films Que je préfère en termes de suite La Petite Sirène 3 Fait partie de ceux Que je déteste le plus Ça nous raconte Principalement Pourquoi est-ce que Triton Déteste les humains Mais encore et surtout Pourquoi est-ce qu'il a banni La musique de son royaume Une idée que j'ai du mal A comprendre Quand je vois l'introduction Du premier film Il fallait bien qu'il trouve Une idée pour faire Un troisième film Et alors déjà Je trouve que l'intrigue Ne tient pas debout Pour moi Le plus gros bémol De ce film Et c'est typiquement Je pense La pire méchante De l'univers Disney Tout film confondu Marina Del Rey Ce personnage Je comprends pas Vraiment Je comprends pas Ce qui est passé Dans la tête Des réalisateurs Pour imaginer Un personnage pareil Donc Marina Del Rey C'est la gouvernante D'Ariel et ses soeurs Et je la trouve Mais nulle Elle a Une motivation zéro Elle a un charisme Le même que celui D'une moule Bref Elle ne sert Strictement A rien Franchement Croyez-moi Morgana A côté C'est genre La méchante Incontournable Des films Disney En deuxième position Et j'avoue Je triche un peu J'ai mis Il était deux fois Noël Alors Il était une fois Noël Pour moi C'est vraiment Une institution C'est un film Que je regarde Tous les ans Pendant la période De Noël Et c'est un film Qui pour moi Résume parfaitement Les valeurs Que représente Noël La famille Le partage Je trouve Que ça transmet Une ambiance magique Et en fait Il était deux fois Noël C'est censé Reprendre le même Principe Donc avec plusieurs Mignes histoires On n'a pas déjà Le même degré D'émotion Mais encore et surtout Et je pense Que c'est le principal Problème de ce film C'est l'esthétisme En soi Disney a une excuse Ils ont commencé A faire de l'animation 3D avec ce film Donc ils se sont entraînés En fait Les studios Disney Avec ce film Il était deux fois Noël C'est l'un des premiers Films qui a été fait En 3D Il me semble Avec l'attraction Filart magique Qui était prévue Pour Walt Disney World C'est ce qui explique Que l'esthétique Est vraiment pourrie Et que le film A très mal vieilli C'est typiquement Un film que je vous dis J'ai vu deux fois La première fois Je me suis endormie devant Et la deuxième fois Je l'ai vu jusqu'au bout Et je me suis dit Plus jamais Plus jamais je m'impose ça C'est comme le premier film D'ailleurs Puisque le film La pire suite à mes yeux Est vraiment de très très loin C'est pour moi Le beau suite Notre Dame 2 C'est le film Qui ne passe pas Qui ne passe pas Parce que déjà Visuellement Il est horriblement moche Parce que l'intrigue Est pour moi Pas possible Je suis désolée S'il y a des personnes Qui aiment ce film Je ne cherche pas A vous offenser La pixie army Donc le beau suite Notre Dame 2 Ça raconte l'histoire En fait D'un cirque Qui s'installe en ville Ça se passe quelques années Après le beau suite Notre Dame 1 Où le chef du cirque Il cherche à voler La cloche la plus riche De Notre Dame Qui s'appelle La Fidèle Et en même temps Quasimodo Va tomber amoureux De Madeleine Et franchement On ressent Mais alors Dans toutes les parcelles De ce film Que l'objectif de cette suite C'était que Quasimodo Se retrouve avec quelqu'un Alors je comprends Que le premier film Était dur à voir Dans le sens où On aimerait que Quasimodo Finisse avec Esmeralda Sauf que ça ne finit pas comme ça Mais ce n'était pas une raison Pour nous forcer à tout prix A le caser à la fin du deuxième Pour moi Il n'y a aucune alchimie Qui se dégage de ce duo Madeleine Elle n'évoque rien Et je trouve que c'est Vachement forcé comme relation C'est une conviction Qui est personnelle Mais je pense qu'il y a Certains personnages Disney Qui n'ont pas forcément besoin De terminer en couple Pour être intéressants à suivre En fait Heureusement qu'il y a D'autres choses Qui se dégagent Dans leur histoire Pour qu'on ne soit pas Forcés de former un couple Au-delà de ça Les chansons sont oubliables Enfin rien ne va En fait dans ce film J'essaye de trouver Des arguments Mais en fait Il n'y en a pas Le méchant Il n'évoque rien Là encore Ses motivations sont nazes Je trouve qu'aucun personnage N'est attachant Et pourtant J'adore le bossu Notre-Dame Ça fait partie De mes films d'animation Préférés Mais là No way C'est un film Que je ne peux pas regarder En fait C'est épidermique Voilà ma Pixie Army Pour ce top flop N'hésitez pas A me faire Votre top flop Dans les commentaires A me dire D'ailleurs Ceux que vous regardez Avec plaisir Et ceux que vous avez Complètement zappé Si il y en a Que vous n'avez jamais vu N'hésitez pas A me le mettre Dans la barre de commentaires Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et en attendant La prochaine vidéo Prenez soin de nous Je vous aime Bisous 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 En scène Post générique De la Pixie Army Je vais vous parler Du coup De quelques films Que j'ai complètement Oubliés N'hésitez pas A me dire Si vous avez déjà vu Notamment Roxy Rookie 2 Bambi 2 La Belle et la Bête 3 Genre j'en ai aucun souvenir Le 2 m'avait traumatisé Gavine Mais le 3 J'en ai pas Je me rappelle pas Je sais qu'il y a Aladdin 2 et 3 aussi Dont je me souvenais Mais je me voyais pas Les bêtes dans le top Enfin voilà Vous serez les vrais Je pense qu'on va vous appeler La type des vrais Pour ceux qui restent jusqu'au bout Bisous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada